Nous faisons la liste de choses, que l'élection peut venir, quoi surveiller, quoi surveiller, qui surveiller, quoi demander, quoi exiger, pour bien préparer ces élections-là. 1. Mesures pour assurer l'égalité des chances. Pas parce qu'il expire la circonscription au premier ministre, il vous a donné un avantage, ou pas parce qu'il... etc. etc. 2. À part de chaque parti et alliance, nous espérais qu'ils pouvaient faire une analyse de la situation du pays, de la région, et publier leurs conclusions. Donc, avant une partie, ils nous proposent un programme électoral. Je disais avant, c'est ça qui vous plaît. À partir de là, passe l'eau numéro 4. De la part de chaque parti ou alliance, qui prétend reprendre le pouvoir, ou bien reprendre le pouvoir en 2024, nous paye à Tannes, des propositions claires et détaillées. L'autre chose pour l'exercice de la démocratie, c'est le choix des candidats. Les hommes et les femmes représentent d'abord toutes les composantes de la population. Candidats qui vérifient les qualifications, leurs expériences, le sens de service, etc. C'est comme effroi d'un candidat qui est élu après, qui n'est pas assez de la base haute que ça. Ce n'est pas un critère, ça. La prochaine élimination des relations occultes entre les politiciens individuels par la partie alliance et des organisations, certaines organisations socioculturelles, financières, politiques, marquieuses, etc. Donc, ça va une relation-là à éliminer. Et finalement, une proposition qui nous dit souvent, consultation, écoute et participation des différentes forces vives et civiques. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé. Merci. Merci.